Juste un tile, quit, 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 quit. Je connais pas les tiles que vous avez, vous les avez pas. Et Whartel vends. Patat, patat. Je crois que la vie arrive. Oui. Vous vendez combien au vinyle s'il vous plaît ? Un euro. Un euro ? Oui. Le soleil dans la gamme. C'est le Monopoly ? Ouais. C'est super sympa. Ah non. Alors c'est la même carte, c'est la même... C'est très bizarre, c'est le même truc que Docteur. Hop, c'est toi. Ça c'est... C'est un holocauste. La cortex. C'est chouette. C'est un holocauste. Est-ce qu'il y a combien de petits hauchés là pour... Attends. J'en ai plus. T'as les paroles d'euros le petit. PSP Watergate. Explosé. C'est cool mais il est complètement cuit. Là c'est à mon puits et là-bas il y en a d'autres qui étaient à ma fille. D'accord. C'est X-Men. Ah c'est Batman. Ah non. T'as vu le on-spinner de ouf ? Putain, il date de quel siècle celui-là ? C'est ouf. Salut à tous, c'est Saren, je suis avec Alès. Et on se retrouve pour un nouveau LBPR. Et aujourd'hui on a fait beaucoup de vides greniers, on en a fait 6. Vous allez voir on a des petits coups de fusil pour la fin, des trucs plutôt sympas. Un bel instant cartes aussi vous le verrez. J'ai trouvé deux mangas super cool dans un stand. C'est sur le dernier vide grenier, il était assez tard, il était midi, un truc comme ça. Du coup je m'attendais pas à trouver des trucs de fou. Là en l'occurrence je ne connais pas donc je sais pas si ce sont des trucs de fou. En tout cas le prix était fou. 50 centimes le manga donc 1€ les deux forcément. Et puis les couvertures sont plutôt sympathiques. Carrément belles. On commence par L'Enfer de Jade qui est un one-shot. Donc c'est bien, il n'y aura pas besoin de finir de collection quoi. Exactement, collection complète, ça y est. Je l'ai pris parce que la couverture était supra belle et que à l'intérieur bah c'était supra beau aussi. Donc j'ai ni... Ça c'est trop cool c'est Warrior édition Soleil. Et Soleil Manga bah ils éditent des super mangas en général. Puis Soleil en général quand tout ce qui touche à la bande dessinée, comics, c'est toujours super bien. Et ça a l'air carrément badass de ouf. Donc 50 centimes les deux, très content. Saran a trouvé deux jeux aussi. L'âge de glace 2 qui a l'air vraiment super beau. Graphisme PS3 hein on peut le dire. Négocier à 1€ alors qu'il était à 2€. Complet, petit livret et tout. Killzone, premier du nom. Bah ouais, gros classique. Annoncer à 3, négocier à 2. Jeu de PS2, 2€ c'est un peu cher mais bon là c'était un Killzone. Complet avec le ticket de caisse de chez Ultima. 10€. 10€ en 2005 hein. J'avoue que bon ça commence à faire un petit peu 12 ans quand même. C'est des putains de jeux Killzone, si vous les connaissez pas sur Playstation il faut les faire. Franchement super sympa, belle trouvaille. On a retrouvé le mec de Doctor Who. Il est tout le temps là maintenant sur les Ville Grenier c'est trop cool on est content. Et on a repris donc des petites figurines vous savez des petites figurines qu'on collectionne. Et des posters vous verrez après. Du coup bah j'ai pris le policier de l'espace, les rhinocéros là. Sans casque parce que voilà c'est un personnage que j'avais déjà mais avec le casque. Là je l'ai pris dans la version sans casque. Toujours 4€. Et j'ai pris cette guerrière je ne me rappelle plus du tout du nom. Ce que je peux vous dire c'est que ce sont les lézards qui vivent au centre de la terre. Ce personnage on l'aime beaucoup et je ne l'avais jamais vu chez ce vendeur donc plutôt cool. C'est une méchante mais c'est cool. C'est quoi le nom de la race ? Les reptilios. Les rapatas. Les robtiolos. Les pépéto. Les vipatoudou. Les vipatoudou. Les michtelouk. Les michto. Michtonneuse. On nous dit dans l'oreillette là bas que ça s'appelle un silurien. Ah silurien oui. Alors moi en ce qui me concerne pour les Doctor Who ce que j'ai trouvé je ne me rappelle plus du nom de ce méchant mais... On est vachement des experts Doctor Who en fait on se rappelle de rien. Il y a trop d'épisodes donc c'est un peu dur. Trop d'épisodes. Mais par contre je m'en rappelle de leur gueule et franchement ils ont vraiment une sale gueule et ça m'avait fait kiffer. J'ai pris le même policier de la même race que Saran le policier de l'espace. Genre je suis un mec rhinocéros moi. J'ai une tête de rhinocéros et des New Rock quoi. La même race que le personnage qu'a pris Saran mais avec son casque cette fois-ci parce que moi je ne l'avais pas. Toujours des New Rock un putain de métalleux avec un plastron de mes couilles là. Dona Noble super compagnon il me la fallait avec son petit manteau en fourrure. Le petit canneuf parce que c'est indispensable. C'est l'ailleurs ! Avec la rouille une partie ouverte. La nonne chat. Chat mais voilà parce que je sais qu'on va faire une vanne et qu'ils vont rigoler comme des gamins. La chatte hein ! 4 euros toutes encore. Et pour mon frère vu que je l'ai déjà je lui ai pris le 10ème docteur en tant qu'astronaute. Qui est un super épisode. Tout le monde sait que Saran aime cet épisode suffit de voir sa photo de profil Facebook. Il nous a offert des posters. On a tous les deux celui là. On va pas vous le déballer parce qu'on préfère le garder mais on sait ce qu'elle sait grâce à la référence et on vous met une photo maintenant. Celui-ci il est pour moi. C'est le plus beau. Franchement quand j'ai vu la photo je vous mets là. Il est trop beau. Il est trop beau. Je kiffe à mort. En plus on les a pris au début mais vraiment à l'aveugle. C'est Doctor Who de façon sachant qu'il nous les a offert. Nous avons trouvé 3 man... Y'en a 4 ? 4 mangas achetés sur le dernier vide grenier. Pareil je ne m'y attendais pas à trouver des trucs cool. Là je vois ces mangas là. La personne est vendée 1 euro pièce. Sachant qu'on a négocié les 4 pour 3. Ce qui est plutôt cool. Sandar nous a négocié ça. C'est Ergir. Le tome 1, 2, 3 et 4. Je ne connaissais pas non plus comme toi. Et ce qui s'est passé c'est qu'on les a vu. 1 euro pièce j'ai dit c'est cool. On est parti avec Sandar. On a regardé vite fait sur le portal tout simplement les critiques. Directement sur Google on voit que ce manga est noté 9 étoiles sur 10. Donc ce qui est plutôt pas mal quoi. Ah ouais d'accord. Parce que ça me paraissait beau hein. Ça me paraissait vraiment classe. C'est sorti en 2002 et ça s'est terminé en 2012. Donc je suppose, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y en a sûrement plus que 4. C'est vraiment cool. Ça va être bien pour commencer la série. Le tome 1 qui ressemble à ça. Le tome 2 avec une nana avec une culotte. Une madame avec une culotte. C'est pas dégueulasse. Le tome 3 avec une nana avec des tétés. Le tome 4 avec une nana avec des grosses jambes. J'ai trouvé 3 figurines. Seigneur des anneaux. You know what I say girl when you fuck me. Je vous le dis moi je n'aime pas ces anneaux. U et moi dans les commentaires. U et moi. Allez-y allez-y. U moi toi. Une de Saruman qui fait des GS avec son brère. Est-ce qu'il peut daber ? Ah. Avec son bâton. Et dame avec son bâton. Il l'a cassé. Attends mais je te jure j'ai rien forcé quoi. Je le recall direct. Je suis désolé. Mais t'inquiète je sais que t'as de la glu. Il ne peut pas daber. Je vais péter la figurine. Un petit Gimli. Le petit nain. Et du coup la Gandalf qui bouge le bras. Il a l'air un petit peu handicapé celui-là. Bah il est vieux. Lui je l'avais quand j'étais plus petit. Normalement il a le cheval payé 5 euros chacune. Donc ça fait 15 euros le tout. Un peu cher mais. C'est des figurines que j'avais quand j'étais petit. Et ça coûtait assez cher à l'époque. Et je vous lance l'instant carte. Ouais. Bienvenue dans l'instant carte. Aujourd'hui pas mal de cartes. Vous allez le voir avec une belle carte pour la fin. Comme d'habitude je garde la meilleure pour la fin. On va commencer avec la sélection de cartes à 10 centimes. J'étais content parce que j'ai pu trouver des cartes que je n'avais pas dans la collection. Comme d'habitude. Et du XY beaucoup. Là on a un Dracolos Alphard qui est plutôt cool. L'ombré. Kirlia. Un petit reptincelle de noir et blanc. Ça fait très plaisir. En reverse. Kaimors et Tincelle. Petit Dracos en reverse. Le Staros plutôt cool du XY7 de base. On continue avec les cartes à 20 centimes. Donc là pareil j'ai acheté tout ça. Mais je vous montre quelques unes. Le petit Victini en reverse. Bras et Galli de points furieux. Très très cool. C'est une holo. Girafarig reverse. C'est plutôt cool. C'est du Vigor Spectral. C'est une série que vous savez que j'affectionne particulièrement. Ça c'est très très cool. Parce que pour 20 centimes. Une secrète Arceus. Je crois qu'on a vu ce matin que je l'avais. Ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un. Et très content aussi. Une ultra rare. Vous savez c'est les high tech. C'est dresseur mur de cristal. Donc c'est du noir et blanc. Elle est à 139 sur 149. Et je suis très très content. Parce que c'est des dresseurs pas super faciles à trouver. Elle est pas en parfait état. Mais ça fait très plaisir. Pour 20 centimes on va pas se plaindre. Et on finit du coup avec la super carte. Seulement payer 50 centimes. Alors c'est pareil que la semaine dernière. C'est un gamin. Je lui dis combien tu la vends ? Ton ultra. Et il me dit. Bah elle vaut un peu plus cher que les autres. Je la vends 50 centimes. Et donc c'est haussature turbo. En parfait état. Je suis très content. Je ne l'avais pas. Je suis très content. Et puis c'est haussature quoi. Première jet. Voilà c'est tout pour l'instant carte. Je vous laisse. Quelle belle instant carte. Magnifique. On a trouvé aussi pour Aurel. Un petit woody hein. Yeah. On ne sait pas si tu l'as. Mais dans le doute on l'a pris. Et vu que vous avez pris un petit woody. On s'est dit bon qu'on allait aussi te prendre un tout petit cadeau Aurel. Il n'y a pas beaucoup de plage chez toi. Du coup on t'a pris un petit truc. On pense que ça va te plaire. Ou c'est marqué billet en vente ici. Souvent tu vends des billets. Donc on s'est dit ça peut t'intéresser. C'est marqué Disney. Et en fait on l'a pris parce que ici. Il y a un grand buzz. Il y a un gros buzz. Avec le château de Disney. C'est une grande pelvé. Un peu comme la pelvé Pokémon que j'ai chez moi. Que vous avez déjà du voir. Après ça va prendre de la place. Mais bon. C'est plutôt sympa. On a trouvé aussi. Pour 2 euros unités. 3 mangas. Le tome 1 de. Yo yo yo. A toi de jouer. Très content j'ai envie de le lire. L'art maintenant. Allez je vous laisse. 2 tomes de Soul Eater. Le tome 4. Et le tome 5. Sachant que Saran n'a que le tome 1. Et donc du coup le tout pour 6 euros. Autant dire que c'est raisonnable. Le prix d'un manga quasiment. En plus ils sont pas abîmés. En plus tu vois ce qui est bien. C'est que ces mangala ils sont propres. Pas abîmés. Vous avez vu ils sont propres. Ils sont pas abîmés. J'adore les couvertures de Soul Eater. Elles sont hyper simplistes et minimalistes. Et je trouve ça trop bien. Ouais j'avoue. Elles sont propres et pas abîmés. C'est pas abîmé c'est propre quoi. Je vais vous présenter un jeu de PS2. Que j'ai acheté pour une simple et bonne raison. Je l'ai pas acheté cher. Je l'ai négocié à 1 euro au lieu de 2. Il s'appelle No One Lives Forever. Ca veut dire personne ne vit toute la vie. C'est vrai. On vit jamais toute la vie. Et ça a l'air grave sexy. Et c'est une meuf avec un flingue qui est sexy. Et bah comme d'habitude une meuf flingue. Je crois. 1 euro. Acheter à 1 euro le film Mass Effect Paragon Lost. Que je n'ai pas vu. Moi non plus. Dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce film. On le connait pas. Mais c'est Mass Effect. Je suis fan de la série. Et 1 euro on a dit ouais c'est un film d'animation. C'est du manga. Dommage qu'ils ne l'avaient pas en Blu-ray. Très belle trouvaille également de la bande dessinée. Je suis extrêmement content. Mais malheureusement. Tom 2, 3, 4 et 7. J'ai pas compris ce que c'est passé. Ce sont les BD officielles Noob. Je suis un gros fan de la série Noob. C'est une websérie. Si vous connaissez pas. D'Heroic Fantasy. Qui parodie l'univers des MMO. C'est Holydry Studio. Ce sont des gens du Sud. Marseille ou autre. Je pourrais pas exactement vous dire. Ils ont un vieil accent quand ils jouent. Attention. Un PNJ pas loin. Tu vois c'est génial. Tu vois devant toi le nouveau fer de lance de la guilde. Justice. Mais je reconnais cet accent ridicule. Allons voir. Mais c'est vraiment vraiment très drôle. Avec Artheon en couverture si vous connaissez. Gaia. Omegazelle. Et Sparadrap. Tous les membres de la guilde Noob. Justement. Qui est une guilde de Noob. Les dessins sont très très cool. C'est fourni et celui qui a réalisé la série Cardona et Torta. On fait la BD. Malheureusement pas le tome 1. C'est pas grave. Parce qu'ils étaient annoncés à 3 euros unités. Et que du coup vu la numérotation des tomes qui ne se suivaient pas. Je lui ai proposé 5 euros pour le tout. Et il m'a dit oui. Donc je les ai pris parce que c'est vraiment pas cher pour de la BD. Donc j'essaierai de trouver le tome 1 au moins. Comme ça je pourrais faire 1, 2, 3, 4 déjà. Ce sera bien. Pour essayer de lire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la série. Si jamais il y en a. Je vous conseille d'aller la voir. Moi qui ai été un gros gros joueur de MMO. J'en trouve vraiment plein de trucs très drôles. Très très drôles dedans. Il y a beaucoup de guests. Il y a Bob Lennon. Il y a joueur du grenier. Il y a Marcus. Il y a plein de gens hyper connus de l'univers geek. Qui ont participé à la série. C'est vraiment trop cool. J'ai des problèmes doudou. C'est héréditeur de mon papa. Trouver à 5€ le guide officiel de Pokémon Donjon Mystère. Explorateur du temps et explorateur de l'ombre. Tout à fait. Pourquoi tu pourrais rendre l'accent qu'on n'identifie pas. Un espèce d'accent chinois mélangé avec l'accent belge. Je sais pas mais tout ce que je disais c'est qu'il y a un Celebi en Shiny. Celebi rose Shiny. Et les guides c'est trop bien. Ça cote à mort en plus. Ouais voilà donc 5€ c'est vraiment pas cher pour un guide. Surtout pour un Pokémon. Et le jeu, je l'ai rentré la semaine dernière. Qu'est-ce qui danse ? Je ne pense pas. Non. Illuminati ? Peut-être. Complot ? Qui sait ? Ça fait un triangle. Ah mais si on relit le haut de l'étagère au bas de mon torse. Ton logo du stade Rennais. Et du coup ça c'est cool. J'ai rentré l'explorateur de l'ombre la semaine dernière. Et je chope le guide. C'est incroyable. Et j'ai payé le guide le même prix que le jeu. Autant de dire que c'est d'une très bonne affaire. Oui Michel. On peut appeler ça un petit coup de fusil quand même. Oui Michel. Comment direz-vous Michel ? Nous allons passer à nos deux coups de fusil. Je vais commencer avec le mien. Il va continuer avec le cire. Nous allons commencer avec le cire. Moi je veux nier qu'avec le mien. J'ai trouvé un truc en très mauvais état. Mais vraiment très cool. Je vais payer un euro. C'est le Monopoly Pokémon. Mais le premier. Le Monopoly de 2000. A peu près complet. Peut-être qu'il manque une carte ou deux. On n'a pas vu. Mais en tout cas il y a le dé. Il y a les maisons. Il y a les billets. Il y a les six figurines. Il n'est pas en superbe état franchement. Il y a du scotch sur les côtés. Par contre l'intégrité du jeu est toujours là. On peut y jouer. Il n'y a pas de soucis. Ça reste valable pour un euro. C'est très cool dans la collection. Quand on est collectionneur Pokémon. Quand on adore les jeux de société comme nous. C'est trop cool quoi. Et le Monopoly original. On s'en lasse très vite. Mais c'est vrai que par exemple l'édition Zelda que j'ai. Ou du coup celle-là maintenant. On prend plaisir à y rejouer. Parce que les cartes sont différentes. Parce que là on achète des Pokémon par exemple. Au lieu d'acheter des rues. Pour finir. Plus beaucoup de fusils. On peut le dire. Combien tu l'as payé ? Un euro. Et ouais vraiment pas cher. Un pressage original de 1980. Black in Black de ACDC. Yes, ACDC mon gars. Et ouais. Coup du goût. Par Atlantic Record. La maison d'édition qui produit Led Zeppelin par exemple. Bon la pochette n'est pas en super super état. Mais sérieusement pour un euro. Un pressage original. Surtout vu le vinyle. Il est parfait le vinyle. Franchement ouais le vinyle. C'est du cristal limite. Donc bien sûr l'album est connu pour Black in Black. Hells Bell. What do you do you for money on a. Rock and Rollin to know his pollution. Let's move fuck my love into you. Putain un euro les mecs quoi. C'est trop cool de retrouver du vinyle. Aussi classique de rock à rock classique. On en trouve de moins en moins des vinyles en ce moment. J'ai trop du mal. Soit c'est de la merde. Ou soit c'est pas du pressage original. Et ça coûte beaucoup de gros cher pour ce que c'est. Exactement. On a trouvé un petit zappa la dernière fois. Mais je l'avais. Et du ass d'ess. C'est super rare d'en trouver. Ouais. Elle est trop belle la pochette en vrai. Parce que j'adore Back in Black. Parce que le Back in Black est écrit en noir sur noir. C'est juste de l'embossage. Noir sur noir. Il n'y a plus d'espoir. Noir sur noir. Il n'y a plus d'espoir. Et bien voilà c'est fini pour le vide grenier. C'était quand même des belles pièces cette semaine. On est très contents. Tout était cool. Vraiment très cool. Et on va s'écouter un petit ass d'ess là. On vous laisse. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Parce que c'est important. Ça nous référence bien. On est contents. Les gens viennent nous voir. Ah dis-donc les nègres on est enculés. Abonnez-vous. Parce que plus on est de fous, plus on mange du riz. Ce n'est pas en option. Et laissez un commentaire. Pour dire qu'Alès, ça a quand même une coupe de cheveux bien pérave mon gars. Rêle-moi ça. On dirait une balle à cheveux. Toi tu la caches sous ta casquette là. Je préfère. Salut. C'est gémant. Ouais. Sensitif. C'est gémant. Bonjour. Je suis pas déçu. C'est ainsi que j'ai vu tout c'est le... C'est des sabes. C'est un peu passé. C'est un peu passé. Pas de어가. Oui. Je suis pas déçu.